Préparez-vous à marcher, à prendre le bus ou à faire du vélo. La semaine de la mobilité approche à grands pas. Elle commence ce vendredi. Son but pour le Grand Trois qui l'organise entre autres, favoriser d'autres types de transports que la voiture. Cette année encore, le prix des transports en commun sera diminué pendant la journée du 21 septembre. La journée du transport public. Dans l'agglomération troyenne, les animations seront très nombreuses pour vous inviter à laisser la voiture au garage. Véronique Saublé-Saint-Marais, vice-présidente du Grand Trois, en charge des déplacements urbains. On l'écoute. Pendant cette semaine de la mobilité, il est question de parler de déplacement avec le transport public. Mais surtout l'objectif c'est d'inciter les usagers, d'inciter les habitants du Grand Trois à modifier leurs habitudes en matière de déplacement, à lâcher un petit peu, si possible, leurs véhicules personnels, de les inciter, des invités à venir découvrir les transports en commun, nos bus de la TCA-T, mais aussi de pratiquer peut-être plus souvent le vélo sur nos infrastructures cyclables et ailleurs. Chaque commune a un projet d'animation sur sa commune pour essayer ou soit d'informer sur les modes de déplacement d'où, des informations qui ont lieu avec les polices municipales, avec la prévention routière, la découverte des infrastructures des communes.